Quatre clés pour te connecter à ton pouvoir intérieur et être plus captivant. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne toutes les personnes qui le veulent à gagner en amour de soi, en confiance en soi, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer une communication authentique, inspirante, harmonieuse, en accord avec ses valeurs, à faire des prises de parole en public rayonnantes et impactantes. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serais particulièrement ravie de te retrouver. Tu sais, ton pouvoir vient de l'intérieur. Il attend juste que tu le libères pour pouvoir expenser, pour pouvoir s'épanouir. En fait, on pense souvent qu'on a besoin de la validation des autres pour agir, mais pas du tout. Tu as tout en toi. Il suffit simplement que tu te connectes à tes valeurs, à ce qui est essentiel pour toi, parce que nous avons tous un immense courage. La première clé, tu sais, c'est d'être plus présent et d'élever ton niveau de conscience de toi. Si tu fais ça, tu pourras être à même de choisir tes pensées, tes émotions, tes comportements, qui vont te conduire à marcher vers l'amour et la confiance, plutôt que la peur, le doute qui inhibe. Aujourd'hui, on est rarement présent à ce qu'on fait. On a très peu de niveau de conscience de soi. Et on fonctionne tellement par automatisme que finalement, on se laisse complètement déborder par nos peurs, par nos émotions, par nos blocages. Et c'est vrai que moi, j'ai appris, et c'est quand même toujours quelque chose à travailler, j'ai envie de dire que ce n'est jamais complètement acquis, être beaucoup plus présent à ce que je fais, beaucoup plus présent, beaucoup plus connecté au moment présent. Et je sais que ce qui m'a énormément aidée à ça, c'est le fait d'aller marcher régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, d'avoir des moments de méditation, de manger en pleine conscience, d'écrire aussi, de faire preuve de gratitude. Moi, je manifeste tous les jours de la gratitude. J'ai vraiment mon petit lit, mon petit cahier de gratitude. Et j'écris tout ce pour quoi je suis reconnaissante chaque jour. Donc, soyez de plus en plus présent, élevez votre niveau de conscience de vous-même. Et je vous assure que ça, c'est quelque chose qui vous rend charismatique, et qui vous rend captivant dans tout ce que vous faites dans votre vie. Soyez connecté aussi à votre histoire personnelle. Nous avons tous des histoires à raconter, nous avons tous un vécu, et c'est vraiment quelque chose dont nous pouvons nous servir. Et d'ailleurs, c'est en lien avec la deuxième clé. Du coup, la deuxième clé, c'est ce que j'appelle l'intentionnalité. L'intention, plus ton intention est forte, plus tu es relié à un pourquoi profond, sincère, authentique, et plus tu vas réussir à transmettre des messages inspirants, impactants, et en même temps, qui te ressemblent. Parce que c'est quoi l'intention, si ce n'est d'avoir envie aussi de transmettre des messages positifs dans notre vie ? Dis-toi que tous les jours, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de transmettre des messages positifs autour de toi. La troisième clé, eh bien c'est que tu apprennes à aimer, et je sais, ce n'est pas toujours facile au début, ce qui te pousse à évoluer, à grandir, à te transformer. Voilà, apprends à aimer tes échecs, tes erreurs, tes épreuves, parce qu'elles te rendent plus résilient, elles te permettent aussi de te synchroniser à ta vérité, ou tes vérités innées. C'est très très important. Voilà. Ça m'a tellement appris les épreuves, les douleurs que j'ai surmontées, que j'ai pu vivre dans ma vie, ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et peut-être que si je n'avais pas vécu toutes ces horreurs, si je n'avais pas vécu la violence, eh bien je ne serais peut-être pas cette personne authentique, forte et vulnérable à la foi que je suis aujourd'hui. Donc apprends à aimer les épreuves, les douleurs, les souffrances qui te font grandir. Elles sont là pour te faire évoluer, elles sont là pour te transmettre un message. Et quelque part, peut-être, qu'on ne nous envoie que des choses, qu'on est capable de transcender, même si sur le coup, on se dit « mais c'est dingue, je ne vais jamais m'en sortir de ce truc que je vis ». Et pourtant, si tu te connectes à ça, si tu es vraiment dans cette idée de « oui, ok, qu'est-ce que va m'enseigner ce que je viens de vivre ? Comment ça va me permettre d'évoluer, d'être une meilleure personne et puis peut-être de pouvoir transmettre à mon tour tout ce que j'ai appris ? » La quatrième clé, et moi, ce qui m'a énormément aidée à me connecter à ma puissance intérieure, à mon pouvoir intérieur, c'est la visualisation. Tu vois, je me suis souvent imaginée et visualisée « eh bien, ce serait quoi la journée parfaite pour moi ? » Alors, quand je fais ça, j'écris vraiment le scénario, je me pose des questions. La journée parfaite, avec qui je serai ? Où je serai ? Qu'est-ce que je ferai ? Et tu vois, je l'écris et puis après, je visualise chaque étape. Et comme je le dis souvent, une bonne visualisation, c'est une visualisation qui inclut de l'émotion et du ressenti. Et je fais en sorte de vraiment ressentir mon scénario de visualisation. Voilà. Je suis dedans, je suis dans mon scénario, je fais comme si, je visualise chaque détail. Voilà, j'utilise le visuel, l'auditif, le kinesthésique, parfois l'olfactif, moins souvent, mais en tout cas, les trois premiers, visuel, auditif, kinesthésique et je fais vraiment en sorte de le ressentir, le toucher aussi. Vraiment, tout ce côté-là est très, très important. Voilà, donc je construis de véritables scénarios de visualisation et je ressens profondément ce que je dis. Voilà, dans du positif, je me vois en train de réussir parfaitement ce que j'aimerais faire. Si je dois intervenir et faire une prise de parole en public par exemple, eh bien, je vais visualiser tout le contexte. Je vais me voir dans une salle où il y a plein de monde, où je réussis parfaitement bien, où je suis applaudie, où j'articule très bien mes mots, où tout est fluide, où mon discours est juste exceptionnel et je me vois vivre un moment exceptionnel. Je peux aussi, dans ma visualisation, eh bien, voir les obstacles et comment je vais les surmonter parce que comme je dis, il y a toujours de l'imprévu donc c'est bien de le prendre en compte. Vous pouvez utiliser aussi ce que j'appelle la modélisation. Voilà. Quelles sont les personnes qui vous inspirent profondément et vous allez faire comme elles en restant qui vous êtes, mais voilà, qu'est-ce que vous aimez chez elles, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur gestuelle et appropriez-vous-le. Voilà. Et après, il y a bien évidemment l'autosuggestion, mais l'autosuggestion intelligente parce que sinon, ça ne fonctionne pas. je l'ai dit régulièrement, notre cerveau est intelligent, ce n'est pas un imbécile. Si tu lui dis quelque chose auquel il ne croit pas du tout, ça ne marchera pas. Mais par contre, vous pouvez l'éduquer petit à petit en vraiment en affirmant des phrases qu'il va pouvoir prendre pour lui. Voilà. Faites ça et vous allez voir que vous allez rayonner, vous allez impacter. mais c'est vraiment, ce sont des routines comme ça, quotidiennes, mais qui sont très très importantes. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la comme d'habitude, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, des inspirations que vous voulez me partager, vos réflexions, c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Je vous aime. À bientôt. Applaudissements 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 Applaudissements